Salut à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne, c'est Jack Piscon qui te parle et aujourd'hui encore on se retrouve pour une nouvelle vidéo review de vinyle mais aujourd'hui pas n'importe quel vinyle puisqu'en effet je ne vais pas vous parler d'un jeu vidéo rétro mais bien d'un film et pas n'importe quel film non plus puisqu'en effet il s'agit quand même du très bon, de l'excellent, du cultissime cinquième élément ou en anglais The Fifth Element j'ai un accent anglais à couper au couteau un très bon film réalisé par Luc Besson qui est sorti au cinéma en France alors le 7 mai 1997, ça ne nous rajeunit pas tout ça et donc aujourd'hui je vais vous présenter non pas le vinyle mais le double vinyle shorty oui shorty, il est shorty chez Mondo il est sorti chez Mondo il y a de cela quelques temps, je n'ai pas la date précise mais c'est pas un vinyle ma foi sorti récemment donc sans plus tarder je vais vous montrer la bête que je vais sortir de son étui en plastique que j'ai acheté, alors petit aparté pour tout fan de vinyle parce que je parle souvent, pardon, des vinyles en soi mais je ne parle pas des accessoires autour du vinyle il y a des petites pochettes de protection qui existent comme ceci qui peuvent se trouver n'importe où mais celle-ci c'est Rock on Wall je crois qui font ces pochettes-ci genre je ne suis pas sponsorisé, je vous en parle juste parce que voilà et s'il y a des fans de vinyle comme moi dans les spectateurs ça peut peut-être vous intéresser donc des petites pochettes comme celle-ci au nombre de 25 pour 10 euros donc pourquoi sans priver, c'est toujours une petite protection supplémentaire pour ces si charmants objets qui peuvent des fois coûter la peau du cul donc c'est bien de les protéger et donc pour en revenir au vinyle principal et bien le voici donc évidemment je vais en parler en long, en large et en travers des illustrations, du contenu, du son, des bonus, de la sono, de la lumière en voiture voilà enfin bref déjà premièrement, alors j'essaie de bien cadrer l'image premièrement nous avons donc une illustration frontale alors ce qui est bien chez Mondo même si je n'ai rien contre les illustrations d'origine ce qui est bien chez Mondo c'est que très souvent voire tout le temps ou presque et bien il y a une illustration inédite alors là elle est réalisée par alors je ne sais pas si j'ai le bon accent parce que moi et le chinois ça fait 10 Shan Jiang alors voilà je ne sais pas encore une fois si ma prononciation est correcte désolé s'il m'écoute et donc on a une illustration de ce charmant personnage et qu'est-ce qu'on peut voir et bien on peut voir donc Lilou alors ici la perspective est un peu bizarre je n'arrive pas à me situer en 3D Lilou donc l'héroïne de ce superbe film et dans le fond ici même donc notre charmant Corbin Dallas joué évidemment par Bruce Willis et on se situe dans les bas-fonds de la ville j'imagine avec donc les moult voitures volantes qui volent tout simplement dans les airs et du coup c'est très très joli tout plein et surtout ce qui est assez intéressant alors l'illustration en soi est très jolie même si un peu particulière puisqu'en fait on voit les personnages principaux de dos c'est un parti pris particulier mais pourquoi pas mais c'est surtout en fait le choix des couleurs que je trouve en fait très doux, très léger alors je ne connais pas du tout les termes techniques en ce qui concerne l'art mais voilà je trouve le choix des couleurs un peu alors le choix des couleurs est un peu raccord orange je ne trouve pas ça complètement ridicule sachant que Lilou par exemple a les cheveux complètement orange fluo dans le film si je me souviens bien mais c'est surtout que voilà il y a un petit effet pastel très léger je trouve ça ma foi très agréable en tout cas c'est une très jolie illustration donc ça c'est pour la première de couverture deux dos derrière qu'est-ce que l'on a ? et bien c'est très simple on a bien évidemment les différents titres présents sur ces deux vinyles mais on a aussi donc une illustration toutefois un peu plus basique encore plus simpliste que je qualifierais de simpliste mais de très efficace donc pour illustrer cette... alors comment on appelle ça ? la quatrième de couverture c'est quoi ? c'est la tranche ou c'est derrière ? je ne sais plus enfin bref le derrière le derrière moi j'appelle ça le derrière donc on peut voir évidemment le vaisseau extraterrestre repartir j'imagine dans l'espace et dans le turfu qui s'en va évidemment de... c'est pas une pyramide de base normalement ? moi je ne sais plus trop dans le film alors voilà ça fait très longtemps que je l'ai vu c'est un de mes films favoris que j'ai vu moult fois mais ça fait un bon bout de temps que je ne l'ai pas regardé mais voilà là où se trouve normalement donc le cinquième élément le fameux cinquième élément mais du coup voilà c'est très joli tout plein on a une redite du titre tout en bas donc là en anglais évidemment puisque tout le vinyle est en anglais je ne vous le cache pas je vous expliquerai pourquoi d'ici quelques instants du coup voilà avec évidemment les différents crédits les personnes associées, compositeurs, machin, mabit et compagnie et surtout attention au détail c'est que vous avez à chaque côté des différentes phases du vinyle une illustration qui représente bien évidemment un des éléments des 4 pierres représentant les éléments donc feu, eau, terre et air alors je ne sais pas quel ordre c'est je n'ai pas le visuel là en face du coup voilà l'attention au détail est très appréciable tout simplement avec pareil The Diva Dance là il y a une petite, comment dire un petit message en plus pour vous dire qu'il est interprété par Inva Moula remasterisé pour les vinyles blablabla donc voilà plein de petites choses que personne ne lit tout le monde s'en bat les couilles mais bref c'est au moins l'intérêt d'être là et évidemment double vinyle égale grande ouverture et une illustration centrale fort jolie alors je vais essayer parce que je n'ai pas envie de cacher mon micro mais je n'ai pas envie non plus de vous cut un petit peu et bien cette illustration donc grande illustration centrale qui représente tout simplement donc il me semble en tout cas l'appartement du prêtre l'appartement du prêtre que Corben Dallas va voir pour lui parler pour la première fois de Lilou qui connaît plein de trucs et qui vont l'aider enfin bref si vous avez vu le film de toute façon vous savez de quoi je parle alors l'illustration y est dite puisque de souvenir je ne me souviens pas justement d'avoir vu Lilou poseille sur le canapé avec donc un des extraterrestres en train de chercher du porn sur Google donc du coup voilà mais une très belle illustration encore une fois bien sympathique poser le choix des couleurs bien sympathique alors voilà je vous montre là je suis en train de vous montrer le haut mais ce n'est pas très intéressant donc là le fameux alien comme je vous le disais et du coup de l'autre côté ce n'est pas évident ce n'est pas facile il faut vraiment que je trouve un angle de caméra un peu plus intéressant que ça mais du coup voilà une très belle illustration alors pareil tu as même un petit jeu c'est retrouve les 4 pierres des éléments on peut le voir donc là ici il y en a une je sais que j'en avais trouvé une autre je crois on reste sur la table il y en a une autre sur la table et par contre je n'ai pas trouvé la dernière donc je vous conseille en fait de télécharger tout simplement l'illustration sur internet et de me situer où se trouve la dernière pierre si vous dites dans mon cul et bien vous avez perdu donc ça c'est pour les illustrations encore une fois un très très bel objet que je peux vous conseiller directement de l'acheter ça je ne vous le cache pas je ne vais pas attendre la fin de la vidéo pour ça avant de passer au vinyle je vais donc aussi vous parler si j'arrive à sortir des différents petits liserés disponibles alors je vais y arriver un jour j'y arriverai voilà j'ai dû sûrement l'abîmer comme un couillon donc évidemment comme je vous le disais d'habitude il y a un petit liseré chez Mondo sur le côté qui vient avec le vinyle et qui donc dans un premier temps en fait est une redite une présentation simplement de l'objet donc le titre un cinquième élément on a aussi donc la musique composée par Eric Serra je reviendrai là-dessus d'ici quelques instants original soundtrack un petit mot j'imagine des gens qui s'occupent de ce vinyle par et de l'autre côté l'une redite avec les différents aussi produits proposés chez Mondo donc là par exemple il y a Age of Tomorrow et The Connection voilà des films que moi ça ne me parle pas enfin bref si ça parle à certains tant mieux pour vous du coup voilà aussi une redite aussi des différents logos Gaumont Wargram un truc comme ça apparemment Mondo enfin bref sympathique moi je les conserve toujours parce que voilà j'ai pas envie de les jeter puisqu'on peut les trouver qu'en achetant le vinyle donc j'ai pas envie forcément de louper ça et il est aussi venu alors non pas avec une illustration mais avec un autre liseré qui pareil en fait c'est complètement juste les crédits voilà si je peux appeler ça comme ça c'est les crédits avec donc telle musique composée par telle personne quelle personne a à travailler sur telle chanson ou telle piste et pareil de l'autre côté alors c'est marrant voilà ça fait justement un rappel de la pierre d'éléments avec justement donc le symbole en haut l'effet un petit peu grisonnant sablonneux si je puis dire du liseré donc sympathique ça sert encore une fois à pas grand chose c'est pas sur ça que je me branlais le soir mais en tout cas ça a le mérite d'exister c'est toujours acceptable et maintenant donc les vinyles alors je vous cache pas que cette fois-ci contrairement à d'habitude j'ai pas réussi à choper une version couleur puisque comme d'habitude chez Mondo vous avez plusieurs modèles disponibles plusieurs éditions disponibles et là évidemment j'ai réussi à avoir que la version noire puisque je l'ai pas commandé sur le site mais je l'ai trouvé un espace culturel pour vous raconter un peu ma life et dans les espaces culturels j'ai pas l'impression qu'ils cherchent vraiment à avoir quelconque version surtout que c'est pas précisé non plus même lorsque le vinyle est sous comment dire sous scellé y'a pas un truc qui dit vinyle coloré vinyle pas coloré voilà c'est tu prends c'est un petit peu Kinder Surprise tu sais pas trop ce que t'attends donc du coup voilà mais en tout cas le vinyle est fort joli avec au niveau de l'étiquette centrale alors que je vous mette ça en bonne position donc un rappel du symbole alors si je dis pas de bêtises encore une fois le symbole du cinquième élément donc quand tous les éléments sont bien alignés avec mon fion ça fait donc le cinquième élément mais j'ai peur de dire une bêtise alors comme ça en fait en le regardant ça me rappelle plus le symbole de retour vers le futur là le plutonium et compagnie la merde le truc qui permet justement de voyager dans le temps donc c'est assez rigolo enfin bref pareil alors ce qui est intéressant c'est que vous avez une redite en termes de couleurs et de je sais pas si je peux dire de grammage mais voilà un petit effet sablonneux et ce qui est marrant c'est que vous avez en plus un symbole juste ici un symbole qui encore une fois rappelle l'un des 4 éléments puisque 2 vinyles 2 faces par vinyle 4 pistes en tout enfin 4 côtés si je puis dire 4 éléments donc le cinquième après vous verrez si vous avez jamais vu le film je vous laisse le découvrir c'est c'est bien foutu comme quoi la vie des fois est bien faite et vous avez bien évidemment oui en fait je tiens à l'envers depuis tout à l'heure vous avez bien évidemment les différents titres présents sur chaque face avec même le timer et ça c'est très très appréciable j'aime beaucoup justement dans un vinyle ou dans un cd d'avoir tout simplement la possibilité de voir combien de temps je vais me faire chier à écouter une piste si je peux la passer ou pas donc voilà c'est toujours très très appréciable le vinyle numéro 2 exactement la même chose je vais pas vous le montrer pour autant puisque c'est pas très très intéressant de voir deux fois la même chose du coup voilà alors oui pour revenir aux éditions spéciales aux éditions couleurs et bien il y avait trois couleurs disponibles donc la black de base vous aviez aussi l'édition alors ce que j'appelle seconde édition la black c'est la troisième la seconde édition c'est comment dire une édition orange et blanche donc ne pas tacheter comme d'habitude c'est orange et blanche dans le sens vous aviez des espèces de demi-cercle blanc et justement tout ce qui n'était pas blanc après c'est orange donc pareil un choix de couleurs plutôt intéressant une redite par rapport aux couleurs choisies pour les illustrations de base et surtout je ne sais pas comment je vais le tenir comme ça c'est pas très très on ne voit pas grand chose mais bref et surtout voilà ça rappelle donc non seulement la couleur de cheveux de Lilou avec donc les bandes blanches qu'elle porte sur sa tenue en lanière donc c'est plutôt sympathique et vous aviez une édition alors même le nom est marrant puisqu'il y a l'édition super green tout comme donc le charmant personnage Ruby Road l'excentrique mec de la radio qui est donc tout vert mais un vert un bon vert un vert qui pique donc du coup voilà évidemment cette édition-ci n'est plus disponible sur le site puisqu'elle n'était limitée qu'à 500 exemplaires donc c'est extrêmement peu j'imagine que vous pouvez la retrouver sur différents sites mais pas à 35 dollars le prix de base de base du coup les vinyles peu importe l'édition étaient tous à 35 dollars ce qui doit faire à peu près 32 euros peut-être dans ces choses-là sans frais de port évidemment donc après à vous de voir les frais de port c'est une vingtaine d'euros je crois par contre c'est plutôt cher chez Mondo mais du coup voilà l'édition par contre la seconde orange et blanche d'après ce que j'ai vu à l'heure où j'ai fait cette vidéo-là est toujours disponible je vous le conseille foncez dessus c'est une très belle édition complète puisque encore une fois donc Eric Serra le compositeur compositeur français attitré de Luc Besson depuis 1980 j'ai lu ma fiche Wikipédia je sais de quoi je parle et bien fait d'excellentes musiques ce sont de très très bonnes compositions j'aime tout particulièrement du coup le premier vinyle la première face voilà donc je ne sais pas si ça peut vous parler donc Light of Love donc la musique que l'on peut entendre alors tout à la fin mais là c'est vraiment la version complète tout à la fin c'est une version romanier donc il y a des chansons il y a des titres incroyables il y a le diva dance comme je le disais au début donc la chanson de la cantatrice la cantatrice alien qui chante avec une voix improbable vous avez même alors c'est marrant encore une fois en anglais certes puisque le vinyle tout est en anglais mais vous avez même donc le coup du passage de Ruby Road en train de faire son speech à la radio quand il voit Corbin Dallas et il lui fait tout le speech blablabla et que Corbin Dallas lui répond genre ok et ça c'est excellent donc il y a même ce passage là et tout à la fin alors à moins que je n'ai pas souvenir de ça dans le film mais il y a même un espèce de remix un peu chelou bizarre pas la meilleure piste mais au moins ça le mérite d'exister donc voilà un vinyle très très complet d'excellente musique d'excellente piste je sais qu'on ne peut pas dire ça de toutes les OST mais voilà c'est un régal à écouter je l'ai écouté encore très très récemment pour tout vous dire et je me régale je me régale ni plus ni moins je regarde mes petites fiches pour voir si j'ai d'autres informations à vous donner donc oui c'est un vinyle 180 grammes ça je ne sais pas si je l'ai dit ou non donc 26 pistes un excellent vinyle à posséder de toute façon je vous mettrai les liens dans la description comme d'habitude donc c'est chez Mondo Mondo a un très bon site que je recommande qui ont plein 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 de vinyles mais attention encore une fois comme pour beaucoup de choses mais surtout en termes de vinyles si vous êtes fan de certaines éditions particulières faites vite ça part très 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 vite ça part très 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 vite et surtout c'est quasiment que sur Internet que vous pourrez trouver les versions colorées après vous n'avez pas besoin forcément de ça je sais qu'on me l'a dit dans les commentaires et c'est une information que je connaissais déjà un petit peu en amont les vinyles colorés ont parfois la tendance à alterner un petit peu le son d'après ce que j'ai pu comprendre donc voilà si ce n'est pas une obligation pour vous avoir un vinyle simple classique c'est très très bien déjà il n'y a pas besoin de faire comme moi claquer des 1000 et des 100 juste pour avoir une version particulière donc c'était la review du cinquième élément en vinyle j'espère que ça vous aura plu en tout cas moi je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo sur un jeu vidéo rétro en attendant prenez soin de vous et à très vite salut Ciao